Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, dans cette étude, je présente une application web que nous avons conçu pour fournir des données sur l'humidité du sol, la partie des données satellières, Soil Moisture Active Passive, OSMAP, avec un interne de trois jours. Je présenterai également une méthode d'imputation des données in situ et de réduction d'échelle des données satellières pour améliorer la précision des données satellières. Ma présentation commence par une brève introduction. Est-ce que vous avez mon écran? Oui, tout à fait. Ça fonctionne bien, Mohamed. Merci. Vous pouvez peut-être vous installer en mode projection. Désolé. Parfait. C'est parfait, Mohamed. Merci. Un élément essentiel pour la préservation de la végétation est la tonneur en haut du sol de surface. L'humidité du sol de surface, qui est définie comme la tonneur en haut de la couche supérieure dans le saturé du sol, a un impact considérable sur les caractéristiques de l'environnement. L'accès aux données historiques de paramètres du sol a toujours été. Enquels ordent le haut du sol ? Quoi est-ce que tu as dit ? Quoi est-ce que tu as dit ? Quoie est-ce que tu as dit ? Vous nous entendez Mohamed ? Je suis désolé. Il n'y a pas de problème, on vous écoute avec plaisir. Vous pouvez poursuivre s'il vous plaît ? Merci. Je vous en prie. Les compagnies de limitation, les dépenses de station, la maintenance, la collecte de données, l'analyse de données brut et la publication ont toujours limité l'accès à cet paramètre. Les Cloud Application Programming Interfaces, OCAPI, nous permettent de stocker, d'analyse et de diffuser de grands volumes de données. Google Earth Engine est l'un dossier API qui permet de s'adapter à de grands quantités de données disponibles dans un vaste catalogue jour et environnemental. Cette API peut donc être une solution pour obtenir des données sur le paramètre du sol et les étudier. Cette page montre certains des études liées à l'utilisation des SPM pour l'imputation et la réduction des chaînes. Toutes ces études ont utilisé RBF comme SPM, KNN et les intervalles de paramètres comme vous les voyez sur le côté droit de la page. Par conséquent, avec ces explications, notre travail se résume à ces étapes. Sur la base de la revue de littérature et des spécifications du SPM, nous avons décidé d'intégrer l'algorithme génétique dans le modèle pour trouver les paramètres du modèle et les résultats les plus optimaux. Avant de procéder à la modélisation, certaines méthodes et certains tests de pré-traitement doivent être appliqués aux données afin de réduire les bruits dans les séries temporelles et de les préparer à la modélisation. Cette étape permet de connaître ses composants et de diminuer leur impact sur la série. Vous pouvez voir ici trois méthodes. Test de tendance, l'edit trending et la normalisation. Après la modélisation, les résultats seront évalués et comparés par les indices introduits ici. Vous voyez ici la zone d'étude. Cette zone a été choisie parce qu'elle possède les données mesurées sur les terrains les plus complètes près du Canada. Quatre stations n'ont été choisies et de près les séries temporelles obtenues par trois d'entre elles ont été utilisées pour imputer les données de la quatrième qui a des données manquantes. Une date commune avec la plupart des données disponibles a été choisie pour évaluer les performances du modèle. Un total de 845 points de données a été obtenus après avoir séparé les valeurs manquantes. Les valeurs manquantes ont été créées de manière randomisée dans les données disponibles pour évaluer les modèles. Vous pouvez voir ici les résultats de tests de manquantes pour la signification de la tendance avant et après l'edit trending. Les petites valeurs de P signifient que la tendance dans les séries temporelles est significative et doit être supprimée. Différents modèles ont été vérifiés. Comparés-vous, les modèles comptent les plus d'entrées à donner de meilleurs résultats que les autres. Dans cette page, les diagrammes de dispersion des données obtenus par test pour les meilleurs modèles et les modèles les moyens précis sont présentés. Voici les résultats de données de test utilisés pour la validation de la méthode d'imputation. On peut voir que le modèle a été capable de reproduire les fluctuations de la série originale. La deuxième étape consiste à fournir un outil d'application en ligne pour collecter les données satellières, qui soient conviviales et graphiques. La interface générale de l'application pour notre recherche originale est présentée dans cette page. Cette application fournit des données SMAP pour l'humidité et la température du sol à partir des données FLDAS. En écrivant les coordonnées de n'importe quel endroit dans le poids en haut de l'image et les paramètres du sol. On peut télécharger les données du point comme une série temporelle avec différents formats de fichiers comme CSV ou PNG. Pour la réduction d'échelle des données, nous avions besoin d'une station avec les moyens de valeur mangrande et les données les plus récentes. C'est donc la station de Genera qui a été choisie. Nous avons ensuite appliqué le modèle d'ISPM sur les données téléchargées de l'application et sur les données in situ. Dans cette page, vous pouvez voir la précision de la méthode DSPM pour la réduction d'échelle des données SMAP. Les modèles ont obtenu une corrélation de 80% pour la période de test. Les performances du modèle sont moyennes bonnes pendant la période d'entraînement car les fluctuations de la série sont très intenses. Mais au fil du temps, les résultats sont devenus plus précis et les données GII se sont rapprochées des données in situ comme vous pouvez les voir dans la graphique de la série temporelle. Nous avons créé un outil sattelier pour la diffusion des données. L'application conçue est en lien et libèrement accessible. Nous avons trouvé que les résultats des tests et de la méthode proposée sont très prometteurs et peuvent être améliorés dans un futur proche. Nous pouvons utiliser d'autres méthodes de réduction d'échelle et d'imputation pour améliorer les résultats et ajouter à l'application plus de paramètres du sol à partir de différents ensembles de données. Merci. Maintenant, je vais vous montrer l'application et comment l'utiliser. Comme vous pouvez voir ici, le site web que nous avons conçu pour les données. Ici, vous pouvez inscriver les coordonnées, puis le type de paramètres et afin d'accueillir sur l'entrée par exemple. Je vais vous montrer l'application. Ok. Ici, vous pouvez télécharger la série temporel comme ça. Merci beaucoup Mohamed pour votre contribution qui rend compte d'un travail important et colossal, aussi exhaustif. Donc, on aura des questions pour vous. Je vous remercie à nouveau et évidemment, les participants pourront prendre contact avec vous pour en connaître davantage. Merci Mohamed. Donc, on reviendra à vous, s'il vous plaît, au moment de la période de questions. Sous-titrage Société Radio-Canada ...